There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your mind, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. On the right side of history. Now, go ! Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagé. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup, beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti ! C'est un argument que je vois partout et tout le temps. Beaucoup de marques brandissent fièrement leurs articles labellisés Ecotex. Et se vantent ainsi d'être engagés. Alors, je vous arrête tout de suite. Ecotex, ça ne veut absolument pas dire éco-responsable. Déjà, il y a deux labels principaux sous l'appellation Ecotex. Le premier, c'est le plus courant. C'est le label Standard 100 by Ecotex. Cette étiquette veut simplement dire que chaque composant de l'article, comme le fil ou les boutons, ne contient aucune substance potentiellement nocive pour notre santé et pour l'environnement. C'est tout, ça s'arrête là. L'article peut quand même contenir du coton récolté par des Ouïghours mis en esclavage et avoir été fabriqué dans une cave par des enfants. Ça ne veut pas non plus dire que la matière est biologique. Ça veut juste dire que ce n'est pas dangereux pour ma santé ou pour la planète. J'ai un peu envie de dire que ça devrait être la base et que ça ne devrait pas être un argument marketing. Mais bon. Et le deuxième label dont je veux vous parler, c'est Made in Green by Ecotex. Avec ce label, on peut normalement avoir accès à des informations sur les conditions de fabrication avec un identifiant ou un QR code. Ça veut aussi dire que le produit n'est pas dangereux pour la santé, que les conditions de fabrication sont respectueuses de l'environnement et des droits humains. Bon, après, ce label est beaucoup, beaucoup plus rare. Je dois dire que je ne l'ai vu qu'une seule fois et encore, le QR code n'était plus valide. Donc attention avec le label Ecotex et vous avez le droit d'en demander plus aux marques. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le jour 10 de ce calendrier de l'Avent Audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux at nouveaumodel.podcast Si vous aimez l'émission, dites-le-moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.